et c'est d'accord les populations francophones qui résident sont confrontées à beaucoup de problèmes pour s'intégrer au pays de l'inverse. Vous êtes francophone des Landes Afrique, des Caraïbes ou encore de la France elle-même et voici Anaïs Five Stars de TV, une télévision maison créée pour vous informer non seulement sur tout ce qui se passe autour de vous mais elle est là aussi pour vous permettre de rester bronchier à vos racines. Pour vous connecter à nos différentes émissions, abonnez-vous massivement sur notre page YouTube Anaïs Five Stars de TV et également vous pouvez vous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans Anaïs Five Stars Télévisions. Anaïs Five Stars TV est une télévision francophone en ligne avec vocation politico-socioculturelle et en étant depuis les Etats-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, l'anglais est la toute première langue de parler aux Etats-Unis d'Amérique et c'est que les populations francophones qui nous résident sont confrontées à beaucoup de problèmes pour s'intégrer au pays de l'inverse. Vous êtes francophone des Landes Afrique, des Caraïbes ou encore de la France elle-même et voici Anaïs Five Stars de TV, une télévision maison créée pour vous informer non seulement sur tout ce qui se passe autour de vous, mais elle est là aussi pour vous permettre de rester broncée à vos racines. Pour vous connecter à nos différentes émissions, abonnez-vous massivement sur notre page YouTube Anaïs Five Stars de TV et également vous pouvez vous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir sur vous. Vous vous suivez depuis l'état de Georgia aux Etats-Unis d'Amérique et précisément dans la ville d'Atlanta. Mesdames, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans USA My New Land. USA My New Land, comme nous disons en français, les Etats-Unis d'Amérique, ma nouvelle terre. C'est une mission au cours de laquelle nous discuterons sur des questions d'intégration de peuples, des autres nations et races au pays de l'Angleterre, mais particulièrement les francophones. C'est pour cette raison que nous recevons sur ce plateau Monsieur Edo Diabaka. Il est Congolais de la RDC d'origine et il vit aux Etats-Unis d'Amérique depuis 2009. C'est Edo Diabaka et est doctorant en administration publique. Bonjour Monsieur Edo. Bonjour Madame. Y a-t-il d'autres éléments que je n'ai pas donnés dans votre identité? Je pourrais ajouter qu'aujourd'hui, je suis directeur financier à Georgia Tech, Georgia Institute of Technology. Mais avant ça, j'ai travaillé dans d'autres entreprises. Mais j'ai aussi travaillé en Afrique. Quand j'ai quitté le Congo, j'étais chef de département financier dans le groupe Enneken. Enneken pour les francophones. C'est un groupe qui s'appelle Alima. Et après ça, j'étais assistant d'enseignement à l'éminaire de Kinshasa. J'ai un master en économie. Et puis j'ai, ça j'ai mis ça ici. Et puis j'ai un associate degree en accounting. Quand on dit comptabilité, j'ai eu ça ici. Mais avant ça, j'avais un bachelor. Comme dit, la licence en Afrique. Au propos que j'ai eu pour pouvoir en économie mathématique. Merci Madame. Oui, mais vous savez aussi que vous êtes un coordonnateur de 243, c'est quoi ? Oui, ça c'est son maire. Les activités, c'est pour faire. Le jour où on en parlera, on en discutera. Merci beaucoup. Messieurs Edouard Diabaka, aujourd'hui nous parlerons de l'intégration des peuples, comme nous avons dit, des autres races et des nations aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui met un frein à l'intégration de ce peuple aux États-Unis d'Amérique ? Il y a plusieurs facteurs, mais le plus grand facteur, c'est d'abord l'individu. Parce que la seule chose qu'il faut reconnaître, les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. La chance est accordée à tout le monde. Alors, tout le monde va dans un état où il y a des poissons et à côté, vous avez des filets pour aller pêcher. Si vous avez le courage pour aller pêcher, vous irez pêcher. Et si vous n'en avez pas, vous restez en train d'observer. Mais de manière générale, il y a le problème des langues. Ceux qui viennent des pays non anglophones, ils ont plus de difficultés par rapport aux gens qui viennent des pays anglophones. Mais aussi, il y a le pays d'origine. D'autres contraintes sont liées à l'origine de la personne par rapport à leur système éducatif, leur mode de vie, leur manière, leur culture. Quand vous arrivez, ce sont toutes ces contraintes-là. Et il y a les contraintes individuelles. Mais tout... ...entre les gens qui viennent de l'étranger quand ils arrivent aux États-Unis. Mais néanmoins, aucune difficulté n'est insurmontable. Je vais en parler si vous voulez parler. Mais est-ce que la race, par rapport à vous, elle ne va vraiment pas un problème ? La race, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Parce qu'autant qu'on a des Noirs qui viennent de l'étranger, autant on a des Noirs aux États-Unis, autant on a des Asiatiques qui viennent de l'étranger. Donc, s'il y a un problème racial qui va en discuter, parce que les États-Unis, la discrimination raciale est de loin moindre qu'en Europe, par exemple. Mais ça, c'est une autre conversation. Mais s'il y a ce problème-là, ça n'a rien à voir avec les immigrés. Ça frappe tout le monde au même titre. S'il y a un problème contre les Noirs, donc ça frappe tous les Noirs, autant ceux qui sont nés ici et ceux qui viennent de l'étranger. Autant plus que la différence ne se sent pas. Autant plus que la différence ne se sent pas. Et peut-être qu'on peut avoir le problème au niveau de la langue. Ça, ça n'a rien à voir avec la race. L'étranger qui arrive ici à 5 ans, quand il est ici, il parle très bien de son anglais. Il ne pourra pas ce problème-là de discrimination parce qu'on croira qu'il est né ici. Donc, le problème, c'est au niveau de la langue. Quelqu'un qui vient même en retard, s'il parle correctement son anglais, il n'aura pas ce problème-là. Donc, le problème de la race ne peut pas être utilisé comme un problème pour particulièrement les immigrés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème de discrimination raciale ici. Ça, c'est un autre débat. Mais lié ça aux immigrés, non, ça, c'est un faux débat. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour avoir cette facilité pour s'intégrer au pays de l'entre-chambre? Alors, il y a un proverbe dans la Bible pour ceux qui sont chrétiens qui dit le proverbe des talents. Le proverbe des talents dit ceci. On remet l'argent à trois personnes. Alors, la première personne, on donne de l'argent. Il prend l'argent, il met ça dans les activités, il tourne ça et puis il gagne de l'argent. Le deuxième, il prend ça, il met dans la banque. La troisième personne, il garde très bien son argent. Alors, quand le maître est arrivé, celui qui leur avait disponibilisé l'argent, il a « reward », il a donné les remerciements à ceux qui ont tourné l'argent. Et à celui qui avait gardé son argent parce qu'il y a les personnes de son maître, on a fini, on a dit, et le proverbe s'est compris en disant, à celui qui a, on ajoute, à celui qui n'a pas, on réfrige. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Le vrai problème, c'est toi-même, tu dois connaître quels sont tes talents et les utiliser. Quand on reste à la maison, on se plaint, on va se plaindre jusqu'à la fin du temps. Alors, donc, le problème, c'est entre le maître et l'individu. Connais-toi toi-même. Connaître ses difficultés, connaître ses qualités. Quand tu connais ses difficultés, tu travailles là-dessus. Quand tu connais tes qualités, tu les utilises. Quand tu mets ça en pratique, mais on sait que la vie n'a jamais été facile. Quand tu attends quelque chose sur un plateau, tu ne réussiras pas. Et messieurs, comment quelqu'un peut mettre en pratique ses talents ? Parce que vous venez aux Etats-Unis d'Amérique, d'abord, vous ne parlez pas la langue que les autres. C'est déjà important. Donc, il faut déjà commencer par apprendre l'anglais. Tu connais tes difficultés. C'est là où on dit connais tes difficultés. J'arrive, j'arrive. Quel est le vrai problème ? Il y a trois slogans. On a un musicien qui m'appelle les J.B.P. Il y en a, il dit, à l'égard-là, il dit ça, motopamba, l'imblin. TH, toujours l'imblin. Tu arrives dans un pays, tu te fais l'imblin. Là où l'eau va mener, quand on est là. C'est-à-dire, dans un premier temps, tu ne connais pas la langue. Tu fais tout ce que les gens font pour que tu gagnes l'argent. Period. Mais, il y a maintenant le troisième slogan qui dit, chemin de faire, l'homme doit se battre. C'est là où tu, lorsque tu auras accompli, généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Il se fait motopamba, c'est-à-dire qu'il se fait humble, il va aller travailler, il s'arrête là. They don't embrace, c'est-à-dire qu'ils n'embrassent pas. Le troisième slogan qui dit, le chemin de faire. Eh, rien n'exégale sans sacrifice. Tu ne connais pas l'anglais, il faut aller apprendre l'anglais. Ton niveau d'étude, tu estimes que tu dois appellerer quelque chose. C'est un pays d'abord, ici, au début, pour nous parler. It doesn't matter. Tu peux être un D6. Tu peux avoir un associé d'higri. Mais, il faut retenir une session. Tout le monde n'a pas été appelé pour aller à l'école. Il n'y a pas une formule de réussite dans la vie aux États-Unis. There are people who are business minded. Si toi, tu es bon dans les commerces, sacrifice-toi et fais-toi. Apprends sur les commerces. Mais, tu as besoin de base. Il faut apprendre l'anglais pour faire les commerces. Mets-toi dans les commerces. Il ne faut pas regarder l'école. Ce n'est pas ton affaire. Si toi, le business, ce n'est pas ton affaire, il ne faut pas aller faire les affaires. Il faut éviter de copier. Parce que celui-ci a fait le business. Moi, je suis allé à l'école parce que j'ai toujours dit que l'école, c'est mon problème. Depuis que j'étais dans mon ingénieur, j'ai dit, moi, je vais gagner ma vie avec le stylo. Donc, tout le monde ne peut pas aller à l'école. Il n'y a pas une formule. Il y a d'autres personnes. Si tu es un grand technicien, tu te concentres dans la technique. Il ne faut pas parce que les infirmiers, on le perd très bien. Toi, tu dis, moi, je vais devenir infirmière. Si ce n'est pas votre chose, ne le fais pas. Fais-le. Tu n'as pas ouvert le sac. Comment est-ce que tu vas devenir infirmière? Voilà. Mais tu vas échouer. Tu es ami dans chacun de nous un talent. Il faut chercher à déceler ton talent. Si tu n'arrives pas à le faire, alors parle avec les amis. Qu'est-ce que je peux faire? Et tu te concentres. Parce qu'ici, au moins, c'est là où même le chauffeur de truck driver, il gagne plus que celui qui se met, qui porte une cravate. Il est banquier avec cravate. L'étranger, il vient dans un pays où quoi? Il faut être au bureau, il faut être dans un milieu climatisé. Finalement, quel est l'objectif? Quel est ton objectif de la vie? C'est là où. Vous connaissez l'échelle de Maslow? Il y a le premier niveau, c'est les besoins physiologiques. C'est là où tout le monde commence. Manger, boire, se vêtir, être logé. Mais il y a d'autres besoins qui arrivent. Pour satisfaire ces besoins-là, on doit se mettre au travail. Voilà, j'ai lancé que je peux partager. Je vous perds encore ce qui était dans les détails. Oui, mais vous arrivez ici, aux États-Unis d'Amérique, pour la première fois. Vous avez ces problèmes de langue, comme on l'avait dit. Vous avez des problèmes de papier qu'il faut finir parce qu'il y a des papiers. Voyons l'exemple de gens qui viennent avec le développer. Nous sommes allés même en Béjonne. On va revenir sur ça. Les gens qui viennent avec le développer, c'est généralement des gens qui ont déjà commencé le papier là-bas et qui viennent finir le papier. C'est comment faire? Parce que vous ne connaissez nulle la langue et par moments, vous êtes reçus ici. Généralement, les gens changent de maison. Vous avez été reçus ici. Vous avez fait un mois, deux mois. Et puis, avec nos problèmes communautaires qu'on a toujours rencontrés, vous changez de maison, vous changez. Comment est-ce que quelqu'un peut surmonter ces petits problèmes qu'il peut poser? Chacun doit avoir un plan en long terme, en moyen terme et à court terme. Généralement, qu'est-ce que les gens, ils ont, ils n'ont aucun plan de leur vie. Quand tu leur poses la question, qu'est-ce que veux-tu devenir dans dix ans? Qu'est-ce que veux-tu devenir dans cinq ans? Moi, je ne suis pas deviné directeur financier parce que je paie le jour où j'ai quitté mon boulot. It's not, I was not making a good money. I was making more money. Quand je suis arrivé ici, le premier salaire que j'ai commencé à toucher au CET, c'était la moitié de mon salaire, moins de la moitié de mon salaire que j'ai touché à l'Afrique. Si j'étais sans objectif, je pouvais prendre mon avion et rentrer. Même jusqu'au jour où, si j'appelle ma compagnie, je dis je vais rentrer, j'aurai un poste. Mais, il faut avoir un objectif à long terme, à moyen terme, à court terme. À court terme, c'est manger, boire, tout ce que, et les gens se limitent là. Mais, si tu veux devenir, à moyen terme, quelque chose, il faut alors chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut et il faut s'y mettre. Si tu ne te sacrifies pas, tu ne vas pas. Les gens que tu trouves, les millionnaires, il y a Elon Musk qui nous a dit qu'au débit de ses affaires, il dormait dans le warehouse. C'est ce qu'on appelle, il ne faut pas célébrer Elon Musk aujourd'hui parce qu'il est Elon Musk. That guy, il a sacrifié sa vie. Deuxièmement, il faut avoir cette vision à long terme. C'est-à-dire que si tu n'as pas de vision, tu n'iras ni pas, à part le coup de chance et le marché, aucune chose, à part la loterie, c'est-à-dire que tu joues, tu gagnes de l'argent, aucune chose n'arrive si on ne s'y met pas. Il faut travailler et se sacrifier. C'est ça la clé. Mais, quant à ce problème d'intégration, on en parle de catégories de personnes qui arrivent généralement aux États-Unis d'Amérique. nous avons les gens de TV, nous avons ceux qui viennent comme refusés. Est-ce que leurs moyens d'intégration ou leurs voies d'intégration sont-elles-mêmes ? Je dirais oui à une seule différence, les premiers moments, la première année. Parce que quand tu arrives, quand tu es réfugié ou tu viens comme asylum, les asiles politiques, dans un premier temps, tu es demandeur d'asile, tu n'as pas de documents. Mais après une année ou une année et demie, tu finiras par avoir le permis de travail. Quand tu as déjà le permis de travail, tu n'intéresses plus qu'à des prix voyagés, tu as d'autres difficultés de ne pas payer l'école, c'est-à-dire les avantages que les autres ont pour peut-être avoir le free money. Mais quand tu as tes cadets, moi je connais des gens qui n'ont pas de documents, qui ont des compagnies ici dans ces pays. Parce qu'ils ont des objectifs. C'est-à-dire, ça, the sky is the limit. C'est comme ça qu'on dit en anglais, c'est-à-dire que la limite c'est le ciel. Quand tu te crées toi-même des barrières, si tu n'as pas de jambes à s'étenir, il faut utiliser les béquilles pour marcher. Donc, même si vous n'avez pas la même chance, mais à long terme, même si tu n'atteindras pas 100%, il ne faut pas rester dans les 10. C'est vrai. Les gens qui arrivent avec la loterie, ils ont la facilité, mais il n'est pas dit parce qu'il arrive avec le document, il va nécessairement avoir plus d'argent. Le jour où tu as ton permis de travail, c'est-à-dire le permis de travailler, d'acheter la maison, d'avoir des compagnies. Donc, l'intégration peut déjà évoluer en entendant des remis d'axé. En reprenant un peu en arrière, par rapport à l'acquisition des documents, c'est ça, on en parlera une autre fois. On va chercher un numéro au cours duquel on parlera de cette question. Mais par rapport à toutes ces catégories de personnes, nous avons les gens de des vélotéries, nous avons les demandeurs d'asile, comme on l'a dit, demandeurs d'asile, comme Asylum, nous avons les réfugiés qui viennent. Mais quand même, il y a une différence. Avant de continuer votre question, je m'excuse, mais je ne dis pas que ça. Il y a des gens qui arrivent ici. Moi, j'ai un ami qui venait d'engager 8 personnes. L'ami est venu presque au même moment au Canada avec moi. Il a commencé une compagnie et on a commencé s'ensemble. Moi, j'ai dit, je n'ai pas le temps. Il m'a dit, la fois passée quand je suis allé au Congo, il a déjà récuité, oui, développeur, du Congo, il les a retrouvés, ils travaillent au Canada. Ils arrivent les samedis, ils commencent à travailler. Donc, il y a des gens qui arrivent ici par visa d'éthique et qui font leur PhD, les tests de doctorat. Quand tu attends ton doctorat ici, nous, les immigrés, parce qu'on ne s'informe pas. Tu sais que quand tu arrives ici, tu payes ton doctorat. On ne paye pas pour les doctorats. Moi, je connais beaucoup les congolés, les gens qui j'ai enseignés, qui ont étudiés, qui sont des professeurs, même qui sont des loignards. Je rappelle donc que vous étiez assistant à l'université. Il y a aussi le visa de travail. Tu as ta compagnie, tu commences à engager les gens. Ça dit que nous, on se focalise dans tout ce qui est visible. La majorité des green cards, ce n'est pas les dévélotéries, les assemblées, mais c'est sur le H-1B visa. Et c'est sur le H-1B visa, c'est-à-dire le visa de travail. C'est ce que les Indiens utilisent. C'est ce que les Chinois utilisent. Les Asiatiques, ils sont très forts. Nous, les Africains, généralement, on se contente seulement dans le prédiction. Mais est-ce que nous savons que ça existe ? Parce que nous ne sommes pas informés. Ça se trouve en Internet. Ça se donne un. Deuxièmement, parce que nous ne parlons pas. Généralement, les Africains, quand ils se rencontrent, ils parlent politique. Même quand ils changent des nationalités, ils continuent à parler politique de leur pays. Je ne suis pas contre de parler politique de votre pays. Mais est-ce qu'il faut que ça occupe 100% de votre temps ? Ou ça occupe 10% de votre temps ? Mais comment vous voulez avoir les changements ? Si ton voisin qui est à côté de toi, il a la solution à ton problème, mais toi, tu ne parles toujours la politique. Au lieu de te parler de ton problème, peut-être qu'il a la solution. C'est là le vrai problème. Quand nous nous rencontrons, nous discutons quoi ? C'est tout. Les Congolais, on dit, nous sommes « Dear money and woman ». C'est-à-dire, nous discutons des choses qui sont très éditées. Je vais être franc. C'est un problème qu'ils tirent. Si c'est un défaut, par exemple, chez les Congolais, ils aiment s'habiller. Ils aiment être chic dans le fait. C'est bien. Quand tu as beaucoup d'argent, mais tu n'en as pas. Tu dépenses dans la... Au lieu de prendre cet argent-là, au lieu de l'investir dans les habits, et à rouler carrosse, au lieu de décaler ça, je vais faire ça dans 10 ans. Dans un premier temps, je prends cet argent-là, j'ai investi dans l'éducation. Parce que quand j'investis dans l'éducation, je sais que dans 5 ans, 10 ans, je gagnerai autant. Donc, je pourrais me permettre... Les gens, ils gagnent de l'argent. Ils ne veulent pas investir. C'est-à-dire, nous investissons dans tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc, le problème, c'est qu'il faut changer le paradigme. La manière... Et ça commence avec l'individu. Comment nous pouvons le chercher ? Vous êtes un enseigne, moi je vais vous poser des questions. C'est vrai, une autre question. Le vrai problème, les gens, parfois, ils n'aiment pas écouter la différence. Ils n'aiment pas écouter ce que l'autre qui pense différemment. Les jours, on commence à... On nous dit, on parle toujours, non, il faut écouter. On nous a donné des oreilles pour écouter, plus parler, moins. Mais nous aimons plus parler. Nous n'aimons pas voir de l'autre côté. Alors, je parlais du slogan « Fais-toi mon topama », c'est-à-dire une personne ample. La personne humble, il écoute d'abord et il copie. Il va chez l'autre et dit « Comment tu as fait ? » « Qu'est-ce que je peux faire ? » Il est toujours dans le questionnement. Et il cherche toujours. Les jours... Je viens de vous dire que je suis directeur financière. Ça signifie que « I make income that is... » OK. Vous pouvez m'arrêter là, mais pourquoi je vais aller faire le doctorat ? Parce que « The sky is the limit ». Je ne dis pas que je suis mieux que tout le monde. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je suis par rapport à moi-même. J'ai mes objectifs. Et deuxièmement, il faut se mesurer à lui-même. Si toi, ton objectif, c'est ici, il ne faut pas toujours aller voir négativement, chercher, « Non, celui-ci, il a fait ça. » Il faut regarder les autres pour que tu te motives, toi. Je voulais copier, je voulais devenir comme l'autre. Ce n'est pas tout le monde qui est devenu la plus en l'air. Non. On ne se mesure pas au dernier de la classe. Non, on ne se mesure pas au premier ou plutôt près. Il faut toujours se mesurer au premier. Quand tu te mesures au premier, tu iras loin. Quand tu te mesures au dernier de la classe, tu n'auras pas loin. Tu vas te croire que maintenant, je ne gagnais rien au Congo, maintenant, j'ai 500 dollars par semaine. J'ai 2000 dollars. Et c'est comme vous arrivez très souvent parce qu'au Congo, par moment, vous ne travaillez pas. Vous arrivez ici, vous êtes capable de travailler, de gagner 2000 dollars, peut-être encore 1800, 1600 dollars par rapport aux écoles d'aujourd'hui. Et tu te crois pas ? Vous trouvez que vous êtes déjà arrivé. C'est ça le problème que nous avons ici. J'ai étudié dans une école de la cité où le premier de la classe était, il faisait 60%. Toi, tu as fait 30%. Alors, tu améliores, tu arrives dans une autre classe, dans une autre classe, tu commences à faire 70%. Mais il faut se rappeler que le premier là-bas, il fait 90%. Donc, tu as encore le premier. Donc, il faut toujours travailler. Travailler, travailler. Sauf si l'argent, ce n'est pas ton problème. Si tu veux devenir pasteur, toi, pour toi, gagner plus d'argent, ça, c'est surtout ton objectif. Parce que tout le monde ne doit pas seulement avoir l'idée qu'il faut gagner plus d'argent. Mais moi, je suis capitaliste, je gère l'argent. Mais ceux qui estiment qu'ils doivent avoir une église, alors, si tu avais une église à 60 membres au Congo, il faut alors regarder qu'en Amérique, nous avons des églises de 22 000 membres. Tu arrives, tu t'intègres, tu fais ton église en français. C'est bon. Tu ne prêches pas en anglais. Mais tu veux que les Américains viennent prier là-bas ? Ils ne viendront pas. Vous chantez toujours en anglais. Vous chantez toujours en français. Vous estimez que tu deviendras... Mais si toi, ton objectif, c'est de devenir un grand pasteur, un méga church, il faut changer la manière. Il faut changer le système. C'est là notre problème. Nous voulons toujours chercher qu'est-ce qui ne marche pas chez l'autre. Au lieu de ne pas nous occuper de ce qui ne marche pas, de chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour évoler ensemble. La magie du collectif. C'est là notre problème. M. Edo, on revient encore sur la question du nouveau revenu. Par rapport à leur catégorie, parce que j'allais commencer la question et on n'avait pas fini. Ce qui vient avec les dévélotéries ont une partie du document déjà acquis. Non, tous les documents. Tous les documents. À part la nationalité. À part la nationalité. OK. Parce qu'on dit qu'il faut prendre quelque chose dans deux semaines après. Non, c'est-à-dire que la chose existe déjà. C'est-à-dire qu'elle m'a payé pour l'avoir. Mais ça existe déjà. OK. Donc, on a déjà tout. Vous avez ça. Ceux qui arrivent comme demandeurs d'asile, ils arrivent généralement et commencent des choses ici. Le refusé, eux, généralement, sont pris dans le camp des campements, soit dans le camp où il y a des problèmes, telles que les catastrophes naturelles. On a toujours dit les catastrophes naturelles et depuis les zones des guerres, les aides de conflit armés. Mais quand ils sont pris par les ACR là-bas, déjà, il y a des documents qui sont établis et ils sont placés ici. Mais ceux-là, la catégorie de l'intérieur ou encore intermédiaire dont je parlais, de demandeurs d'asile, qui viennent ici, qui commencent tout ici, ils ne trouvent pas de foyer. Ce n'est pas comme en Europe, ici, il n'y a pas de foyer. Vous devez atterrir sur quelqu'un. Mais quand vous n'avez aucun document, vous devrez attendre au moins cinq mois. Comment pendant ces cinq mois? Moi, je pense que c'est un cinq mois perdu au cours duquel vous ne pourrez rien faire. Je suis d'accord, madame. Très d'accord. Mais ce n'est pas la fin de la vie. C'est-à-dire que toute vie a une souffrance au début. Mais, quel est votre objectif à long terme, à moyen terme? Le jour où vous aurez les documents, votre permit, 25 mois même une année, le jour où ça arrivera, c'est ça votre point zéro. On peut commencer par les négatifs, mais il faut toujours avoir sa vision dans le positif, le plus élevé possible par rapport à vos capacités. Oui, je suis d'accord, les gens qui arrivent avec la loterie, ils ont des avantages. Mais, ça ne peut pas limiter la personne qui n'a pas des documents pendant l'état qu'il n'en a pas. Il va souffrir, oui, mais je parie qu'il serait préparé. Ce qu'il peut faire seulement avant de venir, s'ils ont des amis, il pose déjà la question quels sont les difficultés à la prendre comme ça. Sa morale, à lui, est préparée. Je me rappelle, je laisse mon boulot, je viens ici, j'arrive en Afrique, si un gars m'arrête, un Congolais me dit, tu vois, tu as eu la loterie. je lui ai dit oui. Il a dit, tu pars aux Etats-Unis, tu faisais ou quoi ? Je lui disais que je faisais, il a dit, tu as fait une erreur. Là-bas, tu n'iras jamais travailler au bureau. Je lui ai répondu, je m'étais préparé même à nettoyer les toilettes. Mais je sais ce que je cherche. That's the mindset. Everything happened in your mindset. Est-ce que les souffrances arriveront ? Yes, ça viendra. Mais quand il y a un mental positif, on avait qui en Afrique ? Il est arrivé le moment où vous n'avez pas préparé toute la journée ? C'est-à-dire qu'il est 20h. Il y a des gens qui ont commis ces expériences-là. Ils ne sont pas morts à cause de ça. Les enfants sont même en train de somnoler. Il est 20h, madame. Les enfants sont en train de somnoler et vous ne savez même pas si vous allez manger ces jours-là ou pas. Mais si on a déjà fait face à ces difficultés-là et on n'est pas mort, mais pourquoi alors continuer à se plaindre ? Dans la vie, il y aura toujours des difficultés. Effectivement, les gens qui n'ont pas de documents seront plus des difficultés que c'est qu'ils ont. Mais ça ne peut pas être un frein éternel. C'est un frein à court terme. À long terme, à moyen terme, il faut déjà avoir un frein. Vous partez les négatifs, mais il faut viser le positif. Merci. un peu de conseils au nouveau venant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire exactement ? Quand vous venez, vous avez un problème d'anglais ou encore vous parlez donc même si vous parlez l'anglais depuis le pays. Mais vous venez ici, c'est un nouveau monde, la technologie, elle est tellement différente de là d'où nous venons. Donc, c'est-à-dire quand vous arrivez ici, vous verrez comme si toute chose est nouvelle. C'est comme si vous n'avez jamais été à l'école, c'est comme si vous n'avez jamais rien vu. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, ils n'ont pas d'objectif. Beaucoup de gens, quand ils arrivent ici, ils arrivent sans objectif. C'est-à-dire qu'ils vivent tout le coup dans l'économie de la quaienne. On se lève un matin, on t'emmène le boulot, on te paye le salaire et puis ça te paye l'argent. Ça ne s'arrête plus. C'est là, leurs conseils, ils doivent changer les paradigmes s'ils veulent aller loin. Sauf si, où est, c'est le contentement. Ceux qui ont des objectifs, et qui n'arrivent pas à les mettre en place, ils doivent savoir que tant qu'on ne sait pas, ça c'est même pas de moi, ça vient, j'ai dit ça d'un prince à New York, Coming to America. Avant de savoir voler, il faut savoir se tenir des boulots. Avoir les ailes n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que tu as été docteur en Afrique, directement tu arrives ici, tu vas commencer. Parce que tu as été PDG en Afrique, directeur en Afrique, tu arrives ici, tu vas. Il faut d'abord chercher à se tenir des boulots. Mais cette régression aussi. C'est un problème mental. Vous êtes médecin, vous vous retrouvez ici, vous allez travailler dans les warehouse, ce n'est pas facile. Mais parce qu'on ne te connaît pas encore que ce que tu veux. On ne te connaît pas. Ici, tout le monde revient à zéro. Non, ce n'est pas tout le monde qui revient à zéro. C'est comment ? Ça dépend. Si tu parles déjà l'anglais. Moi, je n'ai jamais travaillé dans les warehouse. Je viens d'un pays francophone. Mais parce que j'avais mon anglais et j'avais une expérience de travail. Tout le monde ne revient pas à zéro. Quand on est arrivé ici, on disait, non, il faut cacher vos diplômes. Il ne faut pas dire qu'on est les succès. Je ne sais même pas si c'est né d'où l'ancienne génération. C'est la mauvaise génération, je m'excuse beaucoup, mais qui a vraiment créé des huites mandats. Non, il ne faut pas montrer qu'on est diplômé. Moi, le premier boulot, j'ai dit, j'ai une licence, je fais ça, je fais ça. On a dit, j'ai cherché un boulot pour aller travailler au flore. Toi, tu as l'expérience. Mais il y a un poste là-bas au bureau. Mais si j'avais caché ça, tout le monde ne revient pas à zéro. Je connais quelqu'un qui est prof ici à West Virginia. Il y a un Nigerien qui a été recruté comme professeur directement. Les Nigeriens sont recrutés des professeurs directement. Mais justement, justement. Donc, quand tu arrives ici, comme tu sais que ton défaut, c'est l'anglais, c'est l'accent, il faut travailler là-dessus. Nous n'arrivons pas, ce n'est pas tout le monde. Les gens qui n'ont pas... Et l'accent là, c'est parfait. Parce que même entre les Américains, ceux qui viennent du sud, ceux qui viennent du haut, la science n'a pas d'accent. Le MEC est doyen au School of Mathematics and Science au Faculté des Mathématiques. Et un jour, un ami m'a appelé, il m'a dit, si tu connais quelqu'un qui fait très bien les maths, il peut venir ici pour faire le master. S'il a une licence en mathématiques, c'est free. En Afrique, on donne... J'ai donné le communiqué aux gens. Personne n'a répondu. Un autre jour, il m'appelle pour me dire qu'il y a eu COVID. Est-ce que tu veux quelqu'un qui a travaillé dans le marketing ? J'ai contacté tout le monde en Afrique qui parlait l'anglais pour venir, on leur paye le billet pour venir ici. Ils ont eu peur. Donc, c'est-à-dire que c'est un paradigme. Il y a quelqu'un qui est arrivé, je ne vais pas citer son nom, mais c'était un politicien qui n'a même pas de licence. C'est un homme d'affaires comme on l'est. Lui, il parle un peu l'anglais. Il est venu présenter, il y a un interprète. Mais je ne vais pas citer son nom. Mais on a commencé avec les gens qui sont dans les domaines, ils n'ont rien fait. Donc, le problème, c'est qu'il faut prendre les risques dans la vie. Le problème n'a rien à voir. Oui, on arrive avec des fonds. Mais alors, on fait quoi? Mais avant même, pour continuer, Antoine, merci beaucoup pour cette volonté de contacter les gens qui sont restés au pays par rapport à un poste que vous avez trouvé ici ou vous a proposé ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Je vous remercie beaucoup pour vous continuer. Et alors, le vrai problème de nous, c'est nous-mêmes, notre propre problème. C'est-à-dire que quand tu changes ton mindset, tu vas trouver que, yes, il y aura des difficultés, mais je vais les s'y remonter. Et quand tu travailles là-dessus, tu travailleras et tu gagneras plus que le blanc, tu gagneras plus les gens qui ont étudié ici, qui ont des diplômes d'ici et tu vas trouver, tu vas gagner plus leur salaire. Tu vas les engager, tu peux les renvoyer, donc tu le feras. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est dit dans la Bible. C'est pas moi qui écris ça. Mais alors, quand on te donne ça et tu dis, rien n'est pas possible à celui qui croit, tu crois que le possible c'est seulement il ne faut pas que si c'était le bon nom, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu, madame. Oui, monsieur, nous avons beaucoup de choses à nous dire parce que nous sommes en train de chuter et j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que notre environnement nous permet vraiment ou encore est vraiment favorable pour nous aider à nous intégrer? Qu'est-ce que vous définissez par environnement? Nos communautés, particulièrement. C'est là déjà le premier frein. Si tu utilises la communauté, tu es communautariste. Mais comment tu peux évoluer si ta référence à toi n'est que ta communauté? Il faut plutôt aller chercher ailleurs les gens qui ont déjà réussi et qui sont ailleurs. Je connais des gens qui peuvent m'aider à entrer dans le bureau pour aller chercher un endroit. Alors, il faut fuir la communauté. Il faut fuir la communauté. La communauté n'est pas composée qu'une mauvaise personne. Il est composé de messieurs tout le monde. Alors toi, tu dois faire le choix. Je connais cette personne. Oui, il peut m'aider. Si tu restes dans ton coin, tu vas blâmer tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un quelqu'un de la communauté il n'est pas bon quand il va dire que tout le monde est mauvais. Il faut toujours chercher si il y a 100 personnes, il y aura au moins deux qui se rapportent. Posez-le la question si vous pouvez vous aider. Demandez-moi 15 minutes. Il y a toujours des bonnes personnes qui sont là disponibles à quelque part. Mais c'est parce qu'on nous rencontre par moments, peut-être encore en premier de mauvaises personnes. C'est pourquoi on a toujours eu l'impression que tout le monde est bon. J'aime toujours les références publiques. Cherchez, vous trouverez. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Donc, il faut toujours faire cette émission. Et quand vous rencontrez des bonnes personnes en premier, vous pensez que tout le monde est bon dans la vie. C'est comme ça. Si vous êtes mauvais, vous êtes un voleur, vous pensez que tout le monde est voleur, tout le monde est mauvais. Dans la vie, on est tous différents. Il y a toujours des bonnes personnes et il y a toujours des mauvaises personnes. Il y a des gens qui sont très intelligents et ceux qui ne sont pas trop intelligents. Il y a des gens qui sont très forts physiquement, ceux qui ne sont pas très forts physiquement. Alors, chacun doit chercher ses qualités. Chacun de nous a ses qualités et ses défauts. Il y a toujours des bonnes personnes. Et donc, il faut chercher à rencontrer les bonnes personnes. Un mot avant de chuter par rapport à ceux qui ont déjà eu cette possibilité de s'intégrer. Je sais que personne n'est arrivé, mais du moins, il y a des gens qui sont financièrement stables, qui sont matériellement déjà stables. Est-ce qu'avez-vous un conseil à leur donner par rapport aux gens qui sont tout autour d'eux? Les seuls conseils que je leur donnerai, ils doivent continuer à chercher à évoluer, mais aussi, ils doivent être un trait. La main qui donne est plus importante que la main qui est reçue. Il y a toujours du plaisir à donner qu'à recevoir. Si vous pouvez partager avec les autres votre expérience et être disponible pour eux, ça vous permettra d'être grand. La grandeur ne s'exprime pas parce qu'on est meilleur puisque tous les villages, mais c'est lorsque tu as aidé tous les villages à devenir grand. Monsieur Edou Diabaka, merci beaucoup d'être venu. Je sais que vous êtes hyper busy même parce qu'à chaque fois que je vous contacte, vous acceptez de venir partager ce que vous avez, ce que vous avez comme expérience, ce que vous avez acquis ici aux États-Unis avec les autres. Tout ça, c'est le pays qui gagne ou l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup d'être venu. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivi aujourd'hui. Vous êtes branchés sur la télévision Anaïs Five Star. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada